bonsoir à tous alors bon en cette période de fête je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année et sachez que la fête que l'on célèbre aujourd'hui le 25 décembre de chaque année et le réveillon le 24 est inspiré d'une fête païenne la fête de yule fête ses solstices d'hiver donc ça tombe en même temps donc je vais vous faire un petit cadeau comme j'en fais pas souvent les gens ont des idées reçues sur sur les arts divinatoires alors en fait les arts divinatoires ne servent pas à lire l'avenir pourquoi parce que le choix est toujours possible comment dire l'art divinatoire est un outil d'introspection d'introspection votre inconscient donc qui capte des éléments beaucoup plus nombreux que votre conscient voilà parce que consciemment vous comptez pas autant que votre inconscient compte d'où les ressentis les pressentiments les mauvais pressentiments les bons pressentiments ça vient de l'inconscient qui capte beaucoup plus de choses que le conscient vous allez les mettre à plat sur un jeu de cartes par exemple ou un autre outil il y a d'autres outils pendules poules de cristal plein d'outils différents qui vous permettent donc de faire une introspection c'est à dire qu'ils vont vous donner les éléments que votre inconscient a capté à un moment donné au moment où vous consultez les arts divinatoires et donc vous dire les choix qui se présentent à vous ce qu'on vous a pas dit mais que vous avez capté ce qu'on vous a dit mais qui était faux et vous saviez que c'était faux en fait c'est un outil logiquement en thérapie on pourrait s'en sortir seulement les méthodes des spécialistes du comportement humain ne se basent pas trop sur le travail du docteur young qui lui misait beaucoup sur l'inconscient comme la graphologie par exemple mais plutôt sur le travail du docteur Freud qui lui était un petit peu plus lié à l'enfance il voyait beaucoup de choses liées à l'enfance et donc la psychanalyse n'est pas reconnue mais beaucoup l'utilisent beaucoup l'utilisent des spécialistes on peut faire des doctorats en psychologie en dans les matières des sciences du comportement humain Erickson lui par contre ne se base pas sur le travail du docteur Freud ni du docteur young c'est encore autre chose là c'est plutôt de l'hypnose c'est un travail sur soi pour éviter les comportements négatifs qui nous portent préjudice devant la vie tandis que la méthode young est plus douce c'est plutôt l'inconscient que vous allez analyser pour pouvoir mieux faire vos choix et donc l'outil des arts divinatoires est de toujours garder un équilibre entre ce que vous voulez vraiment et ce qui est nécessaire qui vient d'en haut et ce que vous voulez vraiment qui vient d'en bas vous vous êtes sur terre vous voulez des choses donc ça vient d'en bas là-haut Dieu veut des choses aussi et qui sont nécessaires parce qu'ils nous aiment ça vient d'en haut et donc du coup entre les deux il faut un juste milieu un équilibre parfois vous allez vouloir des choses là-haut ils ne voudront pas et donc il est possible de forcer le destin c'est là que les arts divinatoires sont très utiles parce que si vous voyez le dénouement d'une situation qui ne vous plaît pas sans parler d'avenir juste vous faites une introspection et vous voyez que non seulement on vous ment mais en plus on vous amène vers quelque chose un choix que vous n'avez pas envie de prendre c'est là que les arts divinatoires sont utiles parce qu'ils vous permettront d'influencer vos choix et votre vie dans le respect du libre arbitre je vous le souhaite ce n'est pas toujours le cas des fois il y en a certains qui vont contre le libre arbitre des autres mais dans le respect du libre arbitre vous pouvez influencer certains choix influencer les conséquences qu'on ne peut jamais les décider de toute façon vous avez un choix à faire par exemple entre un boulot bien payé mais à l'étranger et un boulot un petit peu moins bien payé mais proche de votre famille entre l'argent et la famille moi personnellement je vous conseille la famille maintenant si vous avez des difficultés financières énormes vous allez être amené à travailler loin de votre famille et vous gagnerez mieux et vous pourrez leur faire plaisir donc il faut utiliser les arts divinatoires comme outils d'introspection pour savoir quelles seront les conséquences des choix qui sont amenés à être faits voilà et donc ça devient comme une sorte de tour d'ivoire de laquelle vous observez tout vous observez tout ce qui se passe depuis votre tour d'ivoire et ensuite vous envoyez vos soldats en quelque sorte agir sur votre territoire parce que vous avez votre libre arbitre votre liberté de penser votre liberté de parler de communiquer vous avez vous avez vous avez tous ces droits qui viennent de Dieu qui viennent de l'état gouvernement liberté d'expression liberté de penser libre arbitre ça ça vient de Dieu et si on nous a enseigné tout ça c'est parce que les personnes qui ont été contre ces choix les choix des autres généralement ont mal fini et donc les outils divination sont sont là pour vous guider alors bien sûr la clé c'est d'y croire si vous n'y croyez pas ça ne marchera pas et comment y croire tout simplement en vous disant c'est simple Dieu Dieu en personne Dieu le Père Dieu le Fils et le Saint-Esprit ils sont tout puissants ensemble ils forment la divinité ils ont des pouvoirs des dons on est à l'image de Dieu pourquoi nous n'aurions pas de dons pourquoi il n'y a aucune raison c'est juste que les religions organisées organisées traduisent la Bible à leur sauce ajoutent des passages en arabe moderne en hébreu moderne à leur sauce pour garder le pouvoir sur les autres tout simplement si on remplit plus le confessionnal il n'y a plus de quête ils en ont besoin pour vivre si tout le monde est maître de lui-même ben il n'y a plus trop de consommation au final la publicité c'est un petit peu de la manipulation mentale en quelque sorte on vous fait croire qu'en prenant une lessive plus adaptée plus les vêtements et tout ça ce sera mieux pour vous et vous allez l'acheter alors que quelqu'un qui pense par lui-même il va regarder l'étiquette le prix et s'il est déçu une fois du premier prix il achètera le deuxième prix et puis il fera des économies comme ça sans consommer les marques qui parfois fabriquent leurs produits dans les mêmes usines que les produits de sous-marques on l'a su ça a été ça a été prouvé filmé filmé la même usine les mêmes produits les mêmes ingrédients un qui part pour la marque plus cher un qui part pour la sous-marque moins cher donc quand on vous présente des publicités il ne faut pas toujours être attentif les médias sont source de mal beaucoup de sexe tout le monde est beau tout le monde est beau dans les médias il y a il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui font que que bah tout ce qu'on veut c'est que vous ayez votre petit confort on vous montre des images horribles à la télé comme ça vous vous dites que votre vie n'est pas si horrible que ça et vous avez votre petit confort et vous continuez de consommer vos produits habituels sans vous soucier de tous les trucs dégueulasses qu'il y a dedans des fois euh les gens qui pensent par eux-mêmes controversent certaines thèses font des découvertes c'est souvent des gens intelligents et euh ils ont pas réussi à percer la science des anciens 450 millions d'années d'avance ils ont pas réussi à percer cette science pourtant ils essayent de battre les anciens mais mais malheureusement les anciens sont beaucoup plus avancés donc ils n'y arrivent pas bien que les anciens n'aient pas de d'animosité vis-à-vis de l'homo sapiens euh à force d'être attaqués bien sûr il y a des morts habituellement les anciens ne se défendent pas mais euh ils ont quand même une famille euh une patrie une religion à protéger ce qui fait que bah ça aurait été évité si tout le monde pensait comme monsieur tout le monde parce que les anciens quand ils naissent sur terre ils naissent dans l'eau du bain comme on dit l'expression sataniste on leur enseigne les mêmes choses à l'école ils voient les mêmes films que les autres à la télé ils lisent les mêmes contes de fées les mêmes romans ils pensent comme tout le monde qu'un beau jour ils rencontreront une princesse qu'ils la sauveront de leur misère ou un prince charmant si ce sont des femmes et euh etc etc qu'ils seront heureux et auront beaucoup d'enfants et que tout serait facile comme papa maman bien qu'ils aient des familles ou papa maman ne s'en sont pas sortis euh les la conception du bonheur en fait elle commence là dans les contes de fées par exemple dans les contes de fées on présente le bonheur comme étant pour les jeunes filles un prince charmant qui vient les sauver c'est tout les grands beaux riches et célèbres vaillants chevaliers voilà et réussir sa vie c'est pas forcément ça non parce que vous pouvez avoir d'autres objectifs que ça par exemple voilà c'est pas parce que vous avez des objectifs différents qui sont moins nobles si votre objectif c'est d'être à la mode c'est bien si vous arrivez à l'atteindre tant mieux si c'est pour faire des crédits à la consommation et être endetté parce que vous voulez être à la mode tant pis c'est la vie si vos objectifs euh sont euh je sais pas moi la sagesse c'est peut-être un objectif euh qui coûte tout aussi cher peut-être ça demande de la lecture de la connaissance de l'étude mais euh vous fixez pas les mêmes objectifs que les autres le principal c'est d'atteindre ces objectifs et c'est là que l'art divinatoire est utile parce qu'il vous influence euh sur les choix que vous allez faire et les conséquences qu'ils auront euh vous 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 Sous-titrage FR ?